Bonjour, alors nous avons vu dans la vidéo précédente un premier paramètre de position qu'on appelait la moyenne et aujourd'hui nous allons voir un deuxième paramètre de position qu'on appelle la médiane alors la définition de la médiane, donc quand on a une série statistique, c'est une valeur parmi les valeurs de la série statistique telle qu'on doit avoir plus de 50%, donc au moins 50% des valeurs de notre série statistique qui doivent être inférieures ou égales à la médiane et plus de 50%, donc au moins 50% qui doivent être supérieures ou égales à la médiane alors voyons quelques cas pratiques de calcul de la médiane donc pour ça nous allons revenir sur nos exemples de températures, en particulier l'exemple des températures du mois de novembre 2016 et on va voir, donc là nous avons le tableau qui donne toutes les températures du mois de novembre 2016 et on va voir comment on détermine la médiane, la température médiane de ce mois donc ce mois, le mois de novembre, est un mois de 30 jours et donc dans l'idée, la médiane, elle va séparer nos 30 jours en deux groupes c'est-à-dire qu'on doit avoir, donc 30 jours, ça va se décomposer en 15 plus 15 donc il va falloir répartir nos températures en deux groupes de 15 donc 15 températures qui doivent être plus basses que la médiane et 15 températures qui doivent être plus hautes que la médiane donc pour faire ça, on va commencer par classer par ordre croissant les températures du mois de novembre donc c'est ce qu'on a fait ici donc on les classe par ordre croissant et on fait nos deux groupes de 15 donc ici, vous avez les 15 températures les plus basses du mois de novembre et ici, vous avez les 15 températures les plus hautes et donc notre médiane, ça doit être une valeur qui va être entre la 15ème valeur la 15ème valeur ici, c'est 12 et la 16ème valeur, et cette 16ème valeur, c'est 12 également donc dans ce cas-là, la médiane sera de 12 donc 12 degrés pour la médiane du mois de novembre 2016 alors pour ce mois de novembre 2016, on est ici dans un cas un petit peu particulier où la 15ème et la 16ème températures étaient identiques qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas ? alors on va prendre un nouvel exemple donc on a pris un mois, bon ici avec des températures fictives qu'on a classé de nouveau par ordre croissant donc toujours, bon, on est sur un mois de 30 jours donc on prend les 15 températures les plus basses on prend les 15 températures les plus hautes et on regarde la 15ème valeur et la 8ème valeur donc ici, la 15ème valeur, c'est 7 degrés la 16ème valeur, c'est 8 degrés donc ici, on a deux températures différentes et dans ce cas-là, on va choisir comme valeur médiane le milieu entre ces deux valeurs qu'on va obtenir donc en faisant 7 plus 8 divisé par 2 et on obtient, c'était 8 de 15 divisé par 2 7,5 donc notre médiane ici sera de 7,5 degrés alors là, on travaille sur on a travaillé sur les deux exemples avec des mois de 30 jours donc 30 jours, on avait un nombre pair de valeurs 30 jours, on pouvait donc le diviser en deux groupes de 15 qu'est-ce qui se passe maintenant si on a un mois de 31 jours alors, donc c'est l'exemple suivant donc cherchons la médiane des températures des 9 premiers jours de décembre par exemple, donc cette fois-ci alors je ne suis pas sur un mois de 31 jours ça aurait pu être un exemple aussi mais là, on va prendre simplement donc la médiane sur les 9 premiers jours de décembre donc 9, dans ce cas-là on va le partager en faisant deux groupes de 4 et une valeur toute seule au milieu qui sera en fait qui correspondra à notre médiane donc alors concrètement avec des valeurs qu'est-ce que ça donne donc on prend les températures des 9 premiers jours de décembre classées toujours par ordre croissant je fais donc un premier groupe de 4 valeurs un deuxième groupe avec les 4 valeurs les plus élevées des températures et donc la valeur qui reste toute seule au milieu c'est ici ma médiane donc pour les 9 premiers jours de décembre ici j'ai une température médiane de 13 degrés bien, alors autre manière de déterminer la médiane donc on va revenir sur le cas du mois de novembre et cette fois-ci on va travailler à partir du tableau des effectifs et des fréquences que nous avions déjà complétées dans la première partie de cette leçon donc on avait calculé on avait réparti les températures justement par ordre croissant donc la plus petite température c'était 4 degrés alors on ne voit pas la plus grande température parce que là j'ai pris juste la partie du tableau qui va m'intéresser et donc 4 degrés il y était une fois le 8 degrés il y était 4 fois on avait une journée à 9 degrés 3 journées à 10 degrés etc. à partir de là on avait calculé ce que ça représentait en fréquence donc le 4 degrés était représenté correspondait à 3% des températures le 8 degrés 13% etc. et donc on va commencer pour s'intéresser à la médiane par calculer ce qu'on appelle les fréquences cumulées c'est à dire qu'on ne va pas se poser la question de quel est le pourcentage des températures qui sont par exemple égales à 10 degrés mais on va se poser la question de quel est le pourcentage des températures donc quelle est la proportion la proportion des températures qui sont cette fois-ci inférieures ou égales à 10 degrés donc voilà la valeur qu'on va avoir ici à quoi correspond la valeur qu'on doit avoir ici alors comment on obtient ces fréquences cumulées en fait c'est très simple on va commencer par la colonne la plus à gauche donc le pourcentage des températures qui sont inférieures ou égales à 4 degrés comme 4 degrés c'est la plus petite valeur on va retrouver donc il n'y a que les 4 degrés qui sont là-dedans donc 3% je ne vais pas marquer le symbole pourcentage après pour les autres cases sinon je n'aurai pas suffisamment de place donc des températures qui sont inférieures à 5 degrés et bien il n'y a pas de nouvelles températures on a que les 3% qui étaient là donc ici on reste toujours à 3% on va rester ici toujours à 3% toujours à 3% par contre quand on arrive à 8 degrés donc on se pose la question combien y a-t-il de températures qui sont inférieures ou égales à 8 degrés et bien il y a les 13% qu'on a ici mais auxquelles se rajoutent toutes celles qui étaient déjà inférieures ou égales à 7 degrés donc 13 plus 3 on va obtenir ici 16% et on continue les températures qui sont inférieures ou égales à 9 degrés on a les 3% qui sont égales à 9 degrés plus les 16% qui étaient en dessous de 8 degrés et donc 16 plus 3 ça fait 19% 19 plus 10 29% 29 plus 3 32% 32 plus 23 ça fait 55% 55 plus 23 78% 78 et 3 81 81 plus 7 88 88 et 3 91 91 plus 3 94 etc donc là j'ai pas rajouté le 0 donc on était toujours à 91 bon etc j'ai pas la suite du tableau ici mais à la fin on doit bien sûr trouver 100% des valeurs donc ça c'est ce qu'on appelle donc les fréquences cumulées à quoi servent les fréquences cumulées on a vu que la médiane c'est on doit avoir plus de 50% des valeurs qui sont inférieures ou égales à la médiane donc cherchons la médiane parmi les différentes valeurs des températures possibles donc on va éclaircir un petit peu les choses ici pour pouvoir regarder donc en dessous de 4 j'ai 3% des valeurs en dessous de 5 j'ai 3% des valeurs donc en dessous de la médiane je dois en avoir plus de 50% donc en fait quelle est la la première température qui va vérifier cette propriété dans ma liste ben ici j'ai toujours pas atteint les 50% là j'ai toujours pas atteint les 50% et par contre pour la valeur 12 j'ai atteint 55% donc j'ai dépassé 50% donc la première valeur pour laquelle je dépasse les 50% en effectif en fréquence cumulée c'est ma médiane donc ici pour cette série statistique on trouve que la médiane des températures pour le mois de novembre 2016 est 12 degrés donc comme de la même manière qu'on avait déjà trouvé ce résultat en écrivant toutes les températures classées par ordre croissant donc là on voit qu'on retrouve cette température médiane en utilisant ici ce qu'on appelle les fréquences cumulées donc voici pour les premiers exemples de calcul de fréquence pardon de calcul de médiane dans différents cas qui sont les fréquences